Bonjour les petits loups, bienvenue à tous dans cette nouvelle séance pilates. Aujourd'hui je vais travailler avec un spritzball, un gros ballon pilates. J'ai conscience que tout le monde n'a pas le ballon pilates, donc je ferai des exercices qui seront aussi faisables sans le ballon. Je vous donnerai les consignes sans le ballon. Alors on va commencer l'échauffement, donc pour ceux qui ont le ballon, on est en position assise sur son ballon. Pour les autres, vous pouvez faire l'échauffement assis au sol, s'il vous plaît. Alors vous serez juste assis, jambes tendues, largeur de bassin. Nous on est, on trouve le centre du ballon, son centre et on accroche tout ensemble. On grandit la tête au maximum pour tout le monde. Le périnée, le transverse serré, on commence par me caler la respiration thoracique. On inspire bien fort ici, le ventre reste serré. On expire. Toujours périnée transverse engagée dans pilates. Inspire fort en gonflant la poitrine. Expire. La tête toujours bien haute, on place les bras parallèles au sol. On inspire ici, on souffle, on enroule le dos vers le bas. S'enforcer sur sa colonne vertébrale pour ceux qui sont au sol. On inspire en bas, le ventre est toujours serré. Souffle, remonte vertèbre après vertèbre. On inspire en haut, on grandit la tête, on haut plate en bas. Souffle, on enroule. Doucement vertèbre après vertèbre. On est toujours périnée transverse serré. On inspire en bas. Souffle, remonte une vertèbre après l'autre. On inspire en haut, on le fait encore deux fois. On souffle, on enroule doucement. Une vertèbre après l'autre. Inspire en bas. Souffle, on remonte. Inspire en haut. Une dernière. Ok. Pour ceux qui ont le ballon, vous pouvez tenter des petits équilibres ici. Alors bien sûr, il faut chercher son centre. Plus vous serez bien gainé et plus vous allez stabilisé. Après, quand on n'est pas sûr de soi, on ne le fait pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser les pieds à proximité du sol. Garder les homoplates en arrière. Grandir la tête. On ne se penche pas vers l'arrière. On ne se penche pas vers l'avant pour garder une stabilité. Après, bien sûr, ça on le fait quand on n'est pas sûr du carrelage. Faites-le dans vos jardins si vous avez le ballon. Ça vous fera un petit moment de fun. Dans l'air, au moins, il n'y aura pas d'accident. Sinon, on ne le fait pas du tout. Ok. Alors, on continue notre échauffement pour les gens au sol et les gens sur le ballon. Donc, on est toujours en accroche du ballon quand on est dessus. On grandit la tête au maximum. Vous vous êtes toujours assis par terre. Alors, les mains peuvent être autour du ballon ou les mains détachées du ballon. Quand on est au sol, vous êtes, pardon, les mains derrière votre dos. On inspire ici, ventre est sévère. On va souffler, monter votre jambe droite. On inspire ici, le ventre est bien sévère. On va souffler, faire des petites rotations tranquillement. On inspire et on expire. On reste le plus stable possible. On va changer de sens. J'espère qu'on souffle et inspire le plus lentement possible. On cherche le centre du ballon. On garde la tête bien haute. On garde la stabilité. Et on repose. On va faire la même chose sur votre côté. Toujours le dos bien droit. Le ventre est serré. On inspire. Souffle, on va monter. Votre jambe gauche. Inspire ici. Souffle, rotation tranquille. On inspire et on expire lentement. La jambe bien tendue. On change de sens. Inspire et expire lentement. Et on repose. Ok ? Super. Alors, on va juste aller bouger un petit peu sur les côtés pour travailler un petit peu la mobilité du côté. On inspire ici, le ventre est serré. On grandit la tête au maximum. On va souffler, passer le bras au-dessus de la tête. Inspirez, revenir. Le dos bien droit. Souffle, on va sur le côté. On est toujours périnée transversaire serrée. Inspire, revient. Encore deux de chaque côté. Souffle ici. Inspire, revient. Souffle, côté. Inspire, revient. Encore. Ok. On va pouvoir démarrer nos exercices. Alors, on va démarrer avec un roll-up. Un roll-up, c'est celui qui va sur les abdos. Alors, le roll-up, pour les personnes qui ont le ballon, soit on fera les pieds sur le ballon pour démarrer ici. Ça ressemblera quasiment à un teaser. Alors, je vous le fais voir. Soit on fera celui-là. Souffle dans la descente. Inspire. Les bras sont passés d'aller à la tête. Souffle en enroulant tranquillement ici. Et inspire en haut. Ok. Si c'est trop difficile parce que celui-là, il est vraiment pas simple avec ses pieds sur le ballon. Vous me faites le roll-up ici. Alors, ça sera le même pour les personnes qui n'ont pas le ballon. Vous serez les bras parallèles au sol. On ira souffler enroulé. Inspirez. Les bras passent derrière la tête. Le ventre est serré. Souffle en roule. Remonte une vertèbre après l'autre. Et inspire en haut. Alors, si c'est difficile à la monter, même encore celui-là, vous le faites en demi-roll-up. On souffle. On descend. On inspire, on bloque ici. On souffle. On remonte. Et on inspire, on grandit. On en fait huit au total. Donc, pied sur le ballon pour ceux qui l'ont et que ce n'est pas trop dur. Ou bien le ballon dans les mains. Ou bien sans ballon. Allez, on continue. Le ventre est bien scellé. Inspirez ici. Souffle, on enroule. Descend une vertèbre après l'autre. On inspire en bas. Le ventre est bien scellé. Souffle, on remonte. On enroule le dos. Je forme un beau serre avec la colonne d'artébrale. Pas d'élan, pas d'un coup. Inspire en haut. Encore. Souffle, on enroule. Alors, ceux qui n'ont pas de ballon mais qui ont envie de travailler celui-là, vous pouvez mettre les pieds sur une chaise. Souffle, on enroule. Souffle, on roule, remonte. Inspire en haut. Encore. Souffle, on descend. Inspire les bras sans passer derrière la tête. Souffle, on remonte. Inspire en haut. On en fait encore quatre. Souffle, on descend. Inspire les bras sans passer derrière la tête. Souffle, remonte. Une vertèbre après l'autre. Encore. Inspire ici. Souffle, on descend. Enroule. Inspire en bas. Le déliné transverse toujours serré. Souffle, on remonte. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Inspire en haut. Allez, les deux derniers souffles. Descends. Inspire les bras sans passer derrière. Souffle, on remonte. On enroule bien le dos comme il faut. On ne force pas. Allez, une dernière pour la haute. Souffle, on descend. Inspire en bas. Souffle, on remonte. Et inspire en haut. Il y a une chose, celui-là. Ok. Alors, on va continuer avec un shoulder bridge. Shoulder bridge avec les pieds sur le ballon. Si on n'a pas le ballon, vous faites pied au sol. Le même exercice. Pied au sol, j'en réfléchis. Et puis, si on a le ballon, on repose les talons et les mollets au contact du ballon. Alors, on peut le faire aussi avec une chaise, mais vous n'aurez pas l'instabilité qu'on a avec le ballon. Mais vous allez faire un bon travail au niveau des ischios jambiers et des fessiers. Alors, les jambes sont largeurs de bassin. J'ai mes bras au long du corps ici. Je suis périnée transversée. J'ai les homoplates au contact du tapis. Le sacrum au contact du tapis. On inspire ici. Souffle. Petite rétroversion du bassin. On monte les fesses le plus haut possible. On inspire ici. Maintien. Souffle. On monte les deux bras perpendiculaires au sol. Inspire. Maintien en haut. Souffle. Descends doucement le dos vers le bas. Inspire. Dos au sol. Souffle. Descends les bras. Et inspire en bas. Allez, on continue. On en fait encore cette autre. Toujours le périnée transverse. Cédé. Inspire. Souffle. Retroverse. Et monte les fesses en haut. Inspire. Maintien. Souffle. Monte les deux bras perpendiculaires au sol. Inspire. Maintien. Souffle. Redescend doucement la colonne de tes bras vers le bas. Une vertèbre après l'autre. Inspire. Dos au sol. Souffle. Descends les bras. Inspire. En bas. On y retourne encore. Inspire. Souffle. Rétroverse. Monte les fesses en haut. Inspire en haut. Souffle. Monte les deux bras. Descends le dos. Inspire ici. Souffle. Descends le dos doucement. Les vertèbres après l'autre. Inspire. Dos au sol. Souffle. Descends les bras. Inspire en bas. C'est reparti. Souffle. Monte. Inspire en haut. Souffle. Descends les bras. Inspire ici. Souffle. Descends le dos. Doucement. Une vertèbre après l'autre. Inspire. Dos au sol. Souffle. Descends les bras. Inspire en bas. Allez encore. Souffle. On monte. Inspire. Mainten. Souffle. Monte les bras. Inspire en haut. Souffle. Descends le dos au premier. Inspire. Dos au sol. Souffle. Descends les bras. Descends les bras. Inspire en bas. Allez encore deux. Toujours périnée transversée. Souffle. On monte. Inspire en haut. Souffle. Monte les deux bras. Inspire ici. Souffle. Descends le dos doucement. Une vertèbre après l'autre. Inspire. Dos au sol. Souffle. Descends les bras. Et la dernière. Toujours périnée transversée. Inspire au sol. Souffle. On monte le bassin. Inspire en haut. Souffle. Monte les deux bras. Inspire en haut. Souffle. Descends le dos doucement. Une vertèbre après l'autre. Inspire ici. Et souffle. On descend les bras. Et yes. Ok. Alors. Changement de cap. Je vais prendre le ballon entre mes deux mains. J'ai mon dos plaqué au sol. Alors si je n'ai pas le ballon. Je fais l'exercice sans le ballon. Je fais la même chose mais sans le ballon. Alors. Les jambes sont largeurs de bassin. On est jambes fléchies pied au sol. Le dos bien plaqué au sol. Ça crume au contact du tapis. Et les homoplates bien calées en bas. On inspire ici le périnée scellé. Je souffle. Je vais passer une jambe après l'autre ici en chaise renversée. J'inspire de nouveau. Le ventre est bien scellé. Il est important de serrer le ventre pour caler le dos. Je vais souffler. Allonger. Les deux bras. Les deux jambes. J'inspire. Je passe la balle au centre. Je souffle. J'allonge les deux bras. Les deux jambes. Attention à l'inclinaison des jambes. Il ne faut pas creuser le dos. J'inspire. Je reviens au centre. Je passe la balle. Souffle. Allonge les deux bras. Les deux jambes. Et dans tout ça, on est toujours périnée scellée. Inspire. Reviens au centre. Souffle. Allonge. Inspire. Reviens au centre. Souffle. Allonge. Inspire. Inspire au centre. Souffle. Allonge. Inspire au centre. Souffle. Allonge. Encore. Inspire ici. Souffle. Allonge. Inspire ici. Souffle. Allonge. Allez. Encore un passage. Inspire ici. Souffle. On allonge. Toujours le périnée scellée. Inspire. Attrape la balle. Souffle. Redescend doucement les jambes. Et voilà. Ça va mes petits loups ? Il est plus compliqué celui-là. Il travaille bien. Alors, avant d'aller sur le côté, on va aller remettre nos pieds sur le ballon. Ici on a le ballon évidemment. Si on veut travailler comme avec le ballon que maquettier sur la chaise, il n'y aura pas d'instabilité. Mais il nous aura un travail sur la chaîne postérieure. Sinon, on est pied au sol. Jambes fléchies pied au sol. Les jambes sont largeur de bassin. On a les talons, les mollets au contact du ballon. Le dos bien claqué au sol. Le périnée, le transverse serré. Alors, on va aller sur un one-night circle. La mobilité de la hanche. Alors, deux versions. La version plus facile où on a simplement le pied ici posé sur le ballon, jambes, chaises renversées. On va aller faire des mobilités ici, le bassin le plus stable possible. Sur une jambe et après sur l'autre jambe. Si on est suffisamment postaud sur les abdos et qu'on peut maintenir la position comme le shoulder width, on ira monter les fesses, monter la jambe et faire les rotations ici avec les fesses levées. Donc, vous choisissez votre version. Si on est au sol et qu'on n'a pas le ballon, on passera les jambes en chaises renversées. Souffle ici. Inspire, souffle-tend la jambe et on ira travailler les mobilités avec la jambe en chaises renversées. Alors, pour les personnes qui sont avec le ballon, donc si on choisit la version shoulder width, on épingle les transversées, les bras le long du corps, les jambes largeur de bassin, on inspire. Souffle, on va monter le bassin vers le haut et on va bloquer ici, inspire. Maintenant, le plus dur, c'est de monter la jambe sans perdre l'équilibre. Je vais souffler, monter la jambe droite qui est pointée vers le plafond. Toujours les fesses en haut, inspire, souffle, rotation tranquille, sans perdre l'équilibre. On inspire quand la jambe revient en haut. Souffle sur le cercle, inspire en haut et on va faire comme ça, 5 cercles dans un sens et 5 dans l'autre. Encore de souffle, rotation. Inspire en haut encore, souffle, rotation. Inspire en haut, change de sens. Souffle sur la rotation. Inspire en haut, les fesses sont toujours en haut. Souffle, rotation, inspire. Souffle sur le cercle. Inspire en haut, encore de souffle ici. Inspire en haut, encore. Et repose tranquille, on relâche un petit peu le dos. Et on va aller faire la même chose sur le deuxième côté. Alors on est toujours éliné transversé, serré, talon émolé au contact du ballon. On inspire avant de partir. Je souffle, je rétroverse le bassin, je monte les fesses bien hautes. Inspire ici, ventre serré. Je souffle, je monte ma jambe gauche qui est pointée vers le plafond. Inspire ici, souffle, rotation tranquille. Inspire en haut, toujours les fesses bien hautes. Souffle sur la rotation. Inspire en haut. On change de sens, dans un sens, dans un sens, dans l'autre. Toujours les fesses en haut, le plafond est serré. Et repose. Ça va le petit roux ? Il était plus costaud celui-là. Ok. Alors, on va aller sur un side kick côté, on s'allonge à gauche. On va placer le ballon entre les deux jambes pour les personnes qui sont en ballon. On s'aligne complètement de la tête aux pieds ici. Le périné, le transverse scellé. Alors, la main droite, soit au sol, soit à la taille, en fonction de vos capacités à rester en équilibre. Alors, le périné est bien serré. On inspire, je vais souffler, soulever tranquillement vers le haut mes deux jambes. Alors, si on n'a pas de ballon, on fait les deux jambes parallèles. Inspire en haut. Souffle, on redescend doucement vers le bas. Et on inspire en bas. Et on est parti pour huit répétitions. C'est parti. Souffle, je soulève. Inspire en haut. Souffle, je redescends. Inspire en bas. Allez, encore. Souffle, on soulève. Inspire en haut. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Encore. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens en haut. Souffle, je redescends. Inspire en bas. Allez, on tient bon. Toujours le périné transversé. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. Inspire en bas. Encore trois. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. Inspire en bas. Encore deux. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. La dernière. Allez, toujours le périné transverse bien engagé. C'est important. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. Et inspire en bas. Ok. Super. Alors, je vais rester sur le même côté. Je vais passer mon ballon sous mon bras gauche, ici, pour les personnes qui ont le ballon. Je vais aller sur le side bend. Alors, si je n'ai pas le ballon, je fais l'exercice. Coup de gauche au sol. Je vais souffler, laisser les genoux au sol. Enrouler ici. Inspirer, redescendre. Ça, il faut le faire avec le dos bien droit. Sortir les pectoraux. Le bémilé serré. Sans forcer sur l'épaule. Je garde les genoux posés au sol. Je souffle, je décolle mes fesses. Et inspire, je reviens ici. Le dos bien droit. Maintenant, avec le ballon, les jambes sont fléchies. Le pied droit, c'est lui qui est plus en avant pour aller se pousser. Et j'ai mon dos bien droit. Le bémilé serré. J'inspire. Le ballon au plus proche de mon aisselle. Je vais souffler, pousser sur mon pied droit. Et allonger mes deux jambes ici. Inspirer en haut. Toujours le dos bien droit. Je vais souffler, redescendre au ralenti ici vers le bas. J'amortis la descente. Et j'inspire en bas. Je replace bien le ballon s'il a bougé. Mon dos bien droit. Le bémilé serré. C'est reparti. Souffle, on pousse sur le pied. On enroule. Inspirer, on revient tranquillement en bas. Et encore. Souffle, on roule. Inspire en haut. Souffle, on revient. Inspire en bas. Allez, encore cinq. Souffle, on pousse sur le pied. On s'allonge. Inspire en haut. Souffle, je redescends tranquillement vers le bas. Inspire en bas. On repasse toujours son ballon. On vérifie. Toujours le bémilé serré. Souffle, on pousse sur le pied. On s'allonge. Inspire en haut. Souffle, je redescends. Inspire en bas. Allez, encore. Allez, encore. Si elle ne fait pas mal, on en fait encore deux. Souffle, on pousse sur le pied. On s'allonge. Inspire en haut. Souffle, je redescends tranquillement. Inspire en bas. Allez, le dernier. Toujours le bémilé transverse. S'allonge, c'est important. Le dos droit. Je vais souffler, pousser sur mon pied droit. M'allonger. Inspire en haut. Souffle, je redescends tranquillement vers le bas. Et inspire en bas. Super. Ok. Alors, on va aller le faire. Avant d'aller faire le side de kick et le side de bémilé de l'autre côté, on va aller sur un gainage. Alors, si on n'a pas de ballon, on me fait un gainage simple ici sur les pieds et les coudes si on peut. Sinon, on est juste sur les genoux. Et on va compter entre 5 et 10 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration et une expiration. Bien sûr, elles sont lentes et calmes, les respirations. Alors, si on a le ballon, je vais crocheter le tapis avec mes pieds ici. Je vais aller poser, j'ai le ballon qui est à distance de moi. Je vais aller poser mes deux coudes ici sur mon ballon. Les coudes sont largeurs des poils. Je suis périlé transversé, j'inspire, je vais souffler, pousser sur mes pieds et me mettre en planche ici. La poitrine décollée du ballon. Maintenant, j'inspire et j'expire lentement. Je fais entre 5 et 10 cycles respiratoires. Je suis périlé transversé. Je suis périlé. Je suis périlé. J'expire. J'expire. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ok, ça va ? C'est plus difficile avec le ballon qu'au sol. Alors on va aller faire le side kick sur notre deuxième côté, on va s'allonger sur notre côté droit, le ballon entre les deux jambes, si on a le ballon, sinon les deux jambes sont parallèles. Alors je suis allongée, alignée complètement de la tête au pied, j'ai mon ballon entre mes deux jambes, c'est donc la jambe gauche qui est tout en haut, on est allongée sur son côté droit maintenant. Alors le péliné de transverse bien sévée, les omoplates en arrière, la main gauche peut être à la taille ou au sol si on a besoin de céder, pas tenir en équilibre. Sortez bien vos pectoraux, soyez le plus alignés possible. On inspire ici au sol, je vais souffler, soulevez tranquillement les jambes vers le haut. J'inspire, je maintiens, je souffle, je redescends tranquillement vers le bas et j'inspire en bas. Alors je n'ai pas donné la consigne tout à l'heure, faites attention à ne pas contracter le bras et l'épaule ici pour vous aider à monter. Inspire au sol, le ventre est sévé, je souffle, je soulève. J'inspire, je maintiens, souffle, je redescends lentement vers le bas et j'inspire en bas encore. Souffle, je soulève, inspire, je maintiens, souffle, je redescends. Inspire en bas encore, souffle, on soulève, inspire, on maintiens, souffle, on redescends. Inspire en bas, allez encore. Souffle, on soulève, inspire, on maintiens, souffle, on redescends. Encore trois, toujours le périnée transversé, c'est important. Souffle, on soulève tranquillement, inspire, on maintiens, souffle, on redescends doucement. On inspire au sol, encore deux. Souffle, je soulève, inspire, je maintiens, souffle, je redescends. Inspire au sol, dernière, souffle, on soulève. Et inspire en bas. Ok. Alors, toujours sur l'un côté, je vais aller faire mon side bend. Alors, quand on a pas le ballon, c'est side bend, coude au sol, donc le coude droit en l'occurrence. Vous serez, jambes fléchies, le coude droit placé sous l'épaule. Vous irez inspirer ici, souffler enroulé, inspire en haut et souffler, redescend. Toujours le dos le plus droit possible. Les personnes qui ont le ballon, on va placer le ballon sous l'aisselle droite. Les jambes fléchies, c'est la jambe gauche qui est le plus en avance avec le pied gauche qu'on va pousser pour monter. Je sors mes pectoraux au maximum, j'ai le dos bien droit, j'inspire ici, périne et scellée. Je vais souffler, pousser donc sur mon pied gauche, arranger ici les jambes. Inspire, je maintiens haut, souffle, je redescends lentement vers le bas et j'inspire en bas. Et on y retourne. Je souffle, je pousse sur mon pied gauche pour monter, allonger les jambes. J'inspire en haut, je souffle lentement, je redescends toujours mon dos droit, je sors les pectoraux. J'inspire en bas, on en fait encore 6 si l'épaule ne fait pas trop mal, sinon on en fait moins. Souffle, on pousse sur les jambes, on enroule ici. Inspire en haut, souffle, redescends doucement. Inspire en bas, allez encore. Souffle, on pousse sur le pied gauche, on allonge les jambes. Inspire en haut, souffle, redescends doucement vers le bas, on amortit la descente. Inspire en bas, on n'hésite pas à placer le ballon correctement sous le bras. Souffle, on pousse les jambes ici. Inspire en haut, souffle, on redescends doucement vers le bas. Inspire en bas, toujours le périlé transversé. Souffle, on pousse sur le pied gauche, on monte. Inspire en haut, souffle, on redescends doucement. Inspire en bas, on en fait encore 2. Toujours le périlé transversé, on inspire au sol. Souffle pour pousser et monte. Inspire en haut, souffle, on redescends doucement. On inspire en bas et la dernière. Souffle, on pousse. Inspire en haut, souffle, redescends. Et inspire en bas, super. C'est bien les petits bouts. Alors, le prochain exercice, on va retourner dos au sol. On ira me placer le ballon entre les 2 jambes. Alors, si on n'a pas de ballon, on fait l'exercice sans le ballon. On essaie d'avoir les jambes un petit peu ouvertes. Et vous allez essayer de me trouver correctement le périlé transverse. Donc, dos au sol, vous allez me placer. Les bras légèrement à l'extérieur du corps pour stabiliser les épaules, les homoplates au tapis. Le périlé transverse serré et j'ai le ballon entre mes 2 pieds. J'inspire, je vais souffler. D'abord monter le ballon en chaise inversée. Le dos bien plaqué au sol. On inspire ici. Je vais souffler, allonger les jambes vers le plafond. Alors, si c'est trop dur quand on a le ballon parce qu'il faut des abdos pour le tenir, on le fait sans le ballon aussi. Inspire ici. Périlé scellé. Je vais souffler, partir ici sur le côté. Sans décoller les épaules du sol. J'inspire, je reviens au centre. Souffle, on va sur le deuxième côté. Mes épaules toujours bien plaquées au sol. Inspire, je reviens. Ici, je dois chercher mon périlé et mon transverse. Je dois les contracter. Souffle côté. Inspire au centre. Souffle sur le côté. Inspire ici. Encore. Souffle côté. Inspire, je reviens au centre. Souffle. Souffle côté. Inspire, je reviens. Encore. Je ne décolle pas mes épaules du sol. Si je ne descends pas trop sur le côté, ce n'est pas grave. Je préfère qu'on descende moins mais que les épaules restent collées. Inspire, on reviens. Allez, encore un de chaque côté. Souffle côté. Inspire, on reviens. Souffle, on va sur l'autre côté. Inspire, on reviens. Souffle, on va sur l'autre côté. On repose en soufflant tranquillement le ballon. Et c'est bien les petits loups. Ça va ? Oui, il n'était pas simple celui-là. Ok, on va terminer notre séance avec un rolling like a ball. On n'a pas fait tous les exercices qu'on fait habituellement sur le ballon. mais qui fait un petit peu, c'est toujours bien. Et comme je ne peux pas vous surveiller, ce n'est pas évident. Je préfère vous faire des exercices où c'est relativement jouable, sans moi. Même si je suis devant vous, devant la caméra. Allez, rolling like a ball. Donc, on va rester sur un rolling like a ball basique, classique. On doit se mettre en appui sur le coccyx et le sacrum. On décolle les talons du sol. Alors, les mains normalement sont devant les jambes. Les jambes sont suffisamment ouvertes. Si on a du mal à s'enrouler ici, on ira mettre les mains plutôt derrière les genoux et penser à monter suffisamment les talons pour que le dos s'enroule bien. Le ventre bien serré, les omoplates en arrière. On grandit la tête ici. Péliné transverse engagé. On inspire. Je vais souffler. Rentrer la tête. Rentrer les épaules. Partir en roulage sur mes omoplates. Et revenir ici. Redresser le dos. Inspire. J'y retourne. Je souffle. Je rentre ma tête au maximum. Je pars sur les omoplates. Et inspire. Je reviens. Il ne faut pas descendre jusqu'au cervical. On s'arrête dès que le dos touche les omoplates. Dès que le tapis touche les omoplates. Souffle. Rentre la tête. Inspire. On redresse. Encore. Souffle. On s'enroule. Inspire. On redresse. Souffle. On s'enroule. Inspire. Redresse. On redresse. Toujours périnée transverse. Bien engagée. On en fait encore deux. Souffle. On s'enroule. Inspire. On redresse. Super. C'est bien la tête. On va revenir tranquillement sur des petits étirements. Les deux jambes tendues. On va aller chercher l'autre. Fin de le pied. Si on n'arrive pas à les attraper, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que les jambes soient tendues surtout et qu'on emmène les bras parallèlement aux jambes. On va chercher à aller vers les pointes de pied. On relâche. On va passer une jambe par-dessus l'autre. On croise. Je vais me mettre face à vous. J'attrape mon genou avec mon bras opposé. Je vais regarder ce qu'il se passe derrière moi tout en tirant ici sur mon genou. On relâche tout doucement vers la jambe. Même chose sur l'autre côté. Je croise la jambe par-dessus l'autre. J'attrape mon genou avec mon bras opposé. Je place le bras derrière mon dos et je regarde ce qu'il se passe derrière moi tout en poussant ici sur mon genou. On relâche tout doucement. On va passer une jambe vers l'arrière. Ici, on étire le quadriceps. Attention à votre articulation cheville. Si elle n'est pas souple, laissez le pied sur le côté. Si la jambe est suffisamment souple, on met le pied vers l'arrière sans décoller le genou du sol. Si ça tire, c'est bien. Si ça ne tire pas, il faut s'incliner davantage vers l'arrière jusqu'à ce qu'on sente qu'il tire un petit peu. Les personnes très souples peuvent aller jusqu'en bas au sol. Et bien sûr, il ne faut pas décoller le genou du sol. Attention au dos, il ne faut pas le poser. On passe sur le côté pour ramener la jambe. On va sur le deuxième côté. Même chose, on s'incline vers l'arrière jusqu'à ce qu'on sente que ça tire ici sur le devant de la cuisse. On passe sur le côté. On amène la jambe. On va passer sur nos deux genoux. Les fesses vers les talons. Les bras tendus au-dessus de la tête. On relâche doucement. On passe les mains à côté des genoux. On redresse lentement la tête pour ne pas avoir l'entourni. On va passer en position accroupie. On tend nos deux jambes. On garde les bras vers le bas. Si ça ne touche pas le sol, ce n'est pas un problème. Gardez les bras en direction du sol. Les jambes bien tendues, c'est important. On relâche doucement les genoux. Vous allez venir dérouler tout doucement votre colonne vertébrale. Prenez votre temps pour dérouler. Super. Relâchez bien les épaules. Et dans l'autre sens. On va aller soulager justement un petit peu les épaules et les gâteaux. On tire ici entre le coude et l'épaule. On relâche doucement le bras. On fait la même chose sur l'autre côté. Super. On va écarter un petit peu nos deux jambes. Elles sont tendues. Je vais prendre mes deux mains l'une avec l'autre. Je vais pousser sur mes fesses et sur mes bras ici au-dessus de ma tête. J'étire les bras et les fesses. Je pousse le plus loin possible les deux extrémités. Allez, on tire encore, encore, encore. On va relâcher un petit peu les genoux. Et on laisse tomber les bras vers le bas. On revient tout doucement à la verticale. On peut s'applaudir. La séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous en prépare bien sûr d'autres. Je ne vous lâche pas. Restez assis pour rester en forme. Le pilates c'est bon pour le dos. Je suppose que certains d'entre vous doivent jardiner parce qu'il y en a qui ne sont pas en appart. Il y en a qui sont en maison. Le jardinage ça fait mal au dos. Faites votre petite séance de pilates pour vous relâcher le dos. Ça vous fera du bien. A très vite les petits loups. Tu es chez moi. L'écoutez vos plans. Bon, c'est une seule émission de pêche. C'est une seule émission faite. C'est une seule émission de pêche. L'écoute.